Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Hakeem, Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce mercredi, le Président de la République préside une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers. Le caractère social de l'État réaffirmé et nous reviendrons sur les principales instructions du chef de l'État. Et le chef de l'État qui salue la vision claire relative à l'orientation numérique de l'Algérie. Le Conseil des ministres approuve le projet de création d'un data center par l'entreprise chinoise Huawei. Chargé par le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères en visite de travail au Royaume-Uni. Objectif, consolidation des relations sécuritaires, politiques, économiques et culturelles. En Palestine, la situation est toujours chaotique au 40e jour de l'agression sioniste sanguinaire. L'hôpital Chifa, Arza, est pris d'assaut par l'armée sioniste. Des actes condamnés vigoureusement par l'Algérie. Des représentants des factions palestiniennes en Algérie saluent la position constante en faveur du peuple palestinien. La Palestine qui célèbre le 35e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine, un tournant historique. Un développement notable dans le partenariat stratégique sino-algérien au cœur du message adressé par le chef de l'État, son homologue Xi Jinping, transmis par le chef, le général d'armée, Saïch Ngreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa visite en Chine. Dans l'actualité économique, les journées de l'entrepreneuriat ont débuté au Centre international des conférences d'Algérie, en vue de mettre en contact les jeunes porteurs de projets avec des entreprises et des investisseurs. Et au rang le NAPEC, ferme ses portes. En sport, conférence de presse de Jamel Belmadi, en prévision du premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, jeudi, face à la Somalie. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers. La première pour le nouveau Premier ministre, Nadal Arbaoui, auquel le chef de l'État a souhaité la bienvenue et plein succès dans l'accomplissement de ses missions. Abdelmajit Boune somme le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres qui n'ont pas encore été concrétisées. Shaky Benzaoui. Le président de la République, à travers ses directives, insiste sur le fait que le gouvernement doit concrétiser avec la plus grande célérité la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres. Pour lui, il n'y a pas plus grave que le non-respect des obligations de l'État envers le citoyen, les promesses non tenues et les engagements exagérés. Le chef de l'État demeure attaché au caractère social de l'État par le maintien du soutien aux classes vulnérables et moyennes, la préservation du pouvoir d'achat, les programmes de logement sous toutes leurs formes, une priorité pour préserver la dignité du citoyen. Le gouvernement doit être vigilant quant au gaspillage de l'argent public et la consommation de budgets supplémentaires non alloués à des programmes spécifiques. Il doit aussi accélérer le rythme de mise en œuvre des programmes, notamment dans le secteur de l'éducation nationale et de l'économie de la connaissance. Et le Conseil des ministres qui a approuvé les projets inscrits à l'ordre du jour ? Il s'agit tout d'abord de l'accord pour l'achèvement de la ligne ferroviaire Tindouf-Bachar et le suivi de l'achèvement des investissements dans les chemins de fer. Le président a également souligné la réduction des délais des projets tout en les achevant. Le Conseil des ministres a approuvé aussi d'achever le projet d'approvisionnement en eau potable pour les villes de Bachar, Abadla et Qnatsa. Le président a ordonné l'augmentation de la capacité de filtration et de récupération des eaux usées avec pour objectif l'exploitation de 60% de la quantité produite. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2021, Chakib. Suite à l'approbation du projet de loi, le président de la République a salué l'obtention des chiffres positifs malgré la crise pandémique du Corona qui a ébranlé les plus grandes économies du monde. Il a ordonné la poursuite du maintien des grandes tendances de l'Algérie en renforçant sa capacité à éviter l'endettement extérieur. Concernant enfin la transformation numérique en Algérie, le président a rappelé que l'objectif premier de ce vaste projet est d'éliminer la bureaucratie qui entrave les projets, d'adopter la transparence dans la gestion des affaires publiques et déterminer avec précision les besoins du pays dans tous les secteurs. Et justement en parlant de numérique, lors du Conseil des ministres, le président a prouvé la création d'un data center en partenariat avec l'entreprise chinoise Huawei. Un pas de plus vers un système de gestion et d'aide à la prise de décisions plus modernes avec à son cœur le numérique, un facteur clé pour lutter contre l'opacité, la bureaucratie et d'autres fléaux qui entravent le bon fonctionnement de l'administration. Jalalboi Abdullah, expert en transformation numérique et cybersécurité, en parle à Samir Alloun. La déclaration du président de la République concernant la transformation américaine en Algérie est un signal positif pour l'avenir du pays. Le président a également rappelé que l'objectif principal de ce projet est de lutter contre la bureaucratie, d'accroître la transparence et surtout de mieux identifier les besoins du pays. Ce sont des objectifs très ambitieux et ils sont réalisables. La transformation numérique a le potentiel de transformer radicalement la façon dont l'Algérie fonctionne. Elle peut aider à améliorer l'efficacité de l'administration, à rendre les services publics plus accessibles et surtout à stimuler l'économie. Une base de données centralisée va permettre de collecter et de partager des informations de manière plus efficace. La transformation numérique peut aider à simplifier les procédures administratives et rendre les processus plus transparents. Cela va permettre de réduire les délais et les coûts et surtout de rendre l'administration plus efficace. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a entamé une visite de travail au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la tenue de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-britannique, il sera question de l'examen des perspectives de consolidation des relations bilatérales sous leurs différents aspects sécuritaires, politiques, économiques et culturels, outre les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les derniers développements de la situation au Moyen-Orient et dans le continent africain. Et l'Algérie, toujours aux côtés de la Palestine, a condamné vigoureusement la poursuite des violations flagrantes et provocatrices commises quotidiennement par les forces d'occupation sionistes dans la bande de Reza, dont l'attaque qui a ciblé le siège du comité qataris pour la reconstruction de Reza, affirmant que cet acte d'agression contre une installation humanitaire est la preuve accablante de l'intention de cette entité d'enterrer toute possibilité de paix ou de dialogue, à même de mettre fin à ces agressions incessantes. Et des juristes et des experts en droit international ont annoncé l'organisation d'une conférence internationale fin novembre à Alger sur la poursuite de l'antité sioniste devant les instances judiciaires internationales après la documentation des massacres commis contre les Palestiniens étant des crimes de guerre et un génocide. Et les représentants des factions palestiniennes en Algérie saluent le soutien constant du président Abdelmajid Tebboun à la cause palestinienne, ils appellent la communauté internationale à soutenir la résistance palestinienne contre l'occupation sionistique. Les représentants de la résistance palestinienne saluent la position des partis politiques algériens envers la question palestinienne en accord avec la position officielle du pays. Ils soulignent le rôle de la diplomatie dans l'aide humanitaire, sanitaire et le soutien à la résilience du peuple palestinien à Gaza. Youssef Hamdan, représentant du mouvement Hamas. La résistance palestinienne nécessite le soutien de la nation arabe et musulmane dans son ensemble. Nous appelons à une réflexion collective pour être à la hauteur de la situation actuelle en Palestine. Nous manquons pas d'occasion pour saluer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne. Nous soulignons notamment l'échec des plans du régime sioniste et de ses alliés, car il est incapable de briser la résistance palestinienne. Pour sa part, Mohamed del Hamami, représentant du Front démocratique de libération de Palestine, a fortement condamné le ciblage des enfants, des personnes âgées et des femmes à Gaza par l'occupation sioniste suite à son échec face à la résistance palestinienne. Nous rappelons que Tofan al-Aqsa vise à défendre le droit des Palestiniens et à établir un État palestinien indépendant à protéger les lieux saints et ses cours en réponse aux agressions quotidiennes des colons et en réaction à la politique de l'extrême droite sioniste, suite à l'examen de la réalité sur le terrain vécu par les Palestiniens et la résistance palestinienne dans un contexte de siège et de pression internationale sur la Palestine face aux souffrances du peuple palestinien entre répression, meurtre et famine. Les représentants de la résistance palestinienne saluent le soutien courageux de l'Algérie envers la Palestine et critiquent vivement les positions de certaines nations arabes qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Et la Palestine qui célèbre le 35e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine, un tournant historique. Souvenez-vous, Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, avait annoncé la création de l'État palestinien le 15 novembre 1988 devant le Conseil national palestinien. au Palais des Nations à Alger. Et sur le terrain, la situation est dramatique. L'armée israélienne mène depuis trois heures. Ce matin, une opération à l'intérieur de l'hôpital à Chifa où s'entassent des milliers de personnes. L'armée sioniste est en train de déterrer les martyrs de la fausse commune de l'hôpital où 179 corps avaient été enterrés mardi dans une fausse commune. On fait le point avec vous, Ninda Pebsa. 11 500 martyrs, dont 4 600 enfants, 29 270 femmes et 30 000 blessés. C'est là le nouveau bilan des bombardements de l'armée sioniste qui a pilonné l'hôpital El-Hilo pour la troisième fois en 48 heures. À hasard, la situation sanitaire est catastrophique. Seuls trois hôpitaux sont encore opérationnels. L'hôpital Chifa a été pris d'à 101 heures du matin par l'armée sioniste qui s'affaire à déterrer les 179 martyrs de la cour de l'hôpital. Et la résistance palestinienne toujours aussi téméraire, Ninda ? Oui, elle s'active à mettre en ligne les opérations de ses combats, ceux menés près de l'université d'Al-Hodz, à Cheikh Radouan, à Karam Abou Salim, à Beit Hanou, à Khanouz et à Hajar Ad-Dik. Tel Aviv, Asqalan et Eilat sont complètement paralysés par les tirs de roquettes lancés à partir de Gaza. Hier, des drones tirés par la résistance irakienne ont atteint Eilat et la base américaine de Konoko en Syrie, tuant plusieurs soldats américains. En Galilée, le Hezbollah a bombardé la base militaire de Barakat Arisha. Et au Yémen, le chef d'Ansarla a déclaré que tous les navires israéliens traversant la mer Rouge et le détroit de Babel-Mendep seront désormais visés par les missiles yéménites. Et on note des actions concrètes contre le génocide de Gaza. Tout à fait, comme les blocages menés par des syndicalistes dans les usines et les portes de 18 villes, au Canada, aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Australie, pour empêcher le transport des armes vers Israël. En Turquie, des milliers de citoyens annulent leur carte de visa et Mastercard dans le cadre d'un boycott national des pays qui soutiennent l'antité sioniste. Le ministre norvégien, lui, le ministre des Affaires étrangères, condamne les crimes contre l'humanité perpétrés par l'antité sioniste et appelle ainsi ses feux immédiats. Le président colombien est encore une fois monté au créneau en demandant à l'ONU de reconnaître la Palestine comme un État membre à part entière et de lui accorder un siège permanent au sein de l'instance internationale. Le président colombien a également annoncé que son pays n'achètera plus d'armes aux pays producteurs qui ont voté contre ou se sont abstenus de la proposition ordonnant un CCFA-RESA aux Nations Unies. La vice-première ministre belge appelle à suspendre les relations économiques à interdire l'importation des produits israéliens, à suspendre l'accord d'association entre Israël et l'Europe et demande à la Cour pénale internationale de juger Israël pour ses crimes de guerre en Palestine. Et coopération sino-algérienne, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu hier au troisième jour de sa visite officielle en Chine avec le général d'armée Chu Chu Zhuang, chef du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale. Lors de cet entretien élargi aux membres des deux délégations, le général d'armée a remis une lettre adressée par le président Abdelmajit Boun, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à son homologue chinois, le président Xi Jinping et au peuple ami de la Chine. Je tiens également à réitérer notre considération haute et singulière de la qualité des relations qui unissent nos deux pays et qui se sont élevées grâce à la volonté des deux chefs des deux pays au rang d'excellence, permettant d'approfondir et d'élargir notre partenariat stratégique. La dernière visite de M. le président Abdelmajit Boun dans votre pays à l'invitation du président Xi Jinping a eu un impact fort positif dans la consolidation des relations historiques algéro-chinoises et a été couronnée de succès, notamment par la signature de 19 accords et mémorandums d'entente dans divers domaines, dont les domaines ayant trait à la sécurité et la défense. Dans l'actualité économique nationale, l'événement économique NAPEC prend fin aujourd'hui. Plusieurs thèmes abordés durant l'événement, tels que l'introduction des renouvelables et sources énergétiques conventionnelles dans le mix énergétique, trouver de nouveaux partenaires pour le financement des projets stratégiques et répondre aux besoins du marché national et international en énergie. Notre envoyé spécial, Rimbourg-Gadoum. La consommation mondiale en énergie enregistre une hausse annuelle de près de 3%. Et pour assurer la demande nationale et internationale et garantir la sécurité énergétique du pays, des projets stratégiques sont en cours de réalisation et des appels d'offres internationaux sont lancés. Mourad Beljahem, président du comité de direction à l'NAFT. On est en train d'essayer de maintenir la production à un niveau pour permettre d'assurer la sécurité énergétique et assurer des rentrées en devise pour l'Algérie. On va lancer l'appel d'offres en 2024. Aujourd'hui, son attract avec un NAFT, son négociation directe avec plusieurs compagnies étrangères. Parmi elles, il y a beaucoup de majors. Inch'Allah, on aura la concrétisation de quelques contrats d'ici le premier trimestre 2024. Pour la débureaucratisation des procédures de traitement des dossiers, une plateforme numérique est en cours d'élaboration et serait opérationnelle en 2024. Rachid Nedil, président de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Nous sommes en train de réaliser une plateforme numérique pour avoir un contact direct avec l'ARH. Donc l'investisseur, à travers cette plateforme, va déposer son dossier. Et le traitement se fait pratiquement en 48 heures. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter les dossiers de 15 jours, 3 semaines jusqu'à un mois. Je pense qu'avec cette plateforme, on ne dépassera pas les 3-4 jours. L'Algérie prévoit un budget important de près de 42 milliards de dollars sur la période 2023-2027, dont plus de 14 milliards de dollars consacrés aux projets gaziers pour consolider et accroître les capacités de production. Doran Rimbo-Kadoum, Algéchin 3. Et en sport, le sélectionneur national, Jamal Belmadi et Riyad Mahrez animeront aujourd'hui une conférence de presse au stade Nelson Mandela de Berraki en prévision du match prévu ce jeudi face à la Somalie à 17h dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïs Abdelrahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bayt. Très belle suite et programme sur Algéchin 3. ... ... ...